Bonjour, bienvenue dans l'activité 1 pour le projet sur les pénouls solaires, donc tester les moteurs. Une fois que vous allez avoir activé le lien à partir de la page du projet, vous allez tomber sur cette page-là, dans laquelle on va vous expliquer un petit peu comment faire votre circuit, ensuite de tout ça, aller voir les vidéos et le code. J'ai déjà réalisé le circuit, donc si je vous présente, une fois le circuit relié, j'ai relié mon Arduino avec l'ordinateur, j'ai fait mes branchements et j'ai placé, comme je demandais, une feuille en dessous pour indiquer moteur sur l'axe des Y, moteur sur l'axe des Y gauche-droite, comme ça on va pouvoir savoir dans quel sens tournent les moteurs en fonction du projet sur le panneau solaire. Également, il n'est pas mentionné sur la feuille, mais ici j'ai placé aux extrémités des deux moteurs un petit morceau de papier collant pour savoir dans quel sens tourne le moteur. On peut le faire en mettant nos doigts dessus, mais visuellement c'est plus facile de le faire lorsqu'il y a un morceau de papier collant sur le montage. Une petite précision, préférablement lorsque vous allez faire votre programmation, vous avez besoin de votre fil, mais assurez-vous que votre source de courant ici avec vos batteries est éteinte quand vous envoyez le programme, puis avant d'ouvrir votre source de courant, retirez votre fil, puis ensuite de ça, mettez l'alimentation, le programme va débuter, puis vous allez pouvoir faire vos vérifications. Donc, entre chaque téléchargement, assurez-vous de brancher et débrancher votre appareil. Donc, si on revient au document, si vous cliquez sur le lien ici, code test des moteurs, donc vous allez activer le lien, ça va un lien que vous avez amené au téléchargement, donc que vous avez juste à télécharger. Et si vous êtes dans Google Chrome, vous allez avoir dans le bas justement le lien, donc en cliquant dessus, il va ouvrir le module Arduino qui est préalablement installé. Si vous ne savez pas comment l'installer, peut-être allez voir le tutoriel qu'il y a sur Campus Récit, avec l'initiation Arduino. Et là, vous avez tout simplement à cliquer sur OK. À ce moment-là, la page va ouvrir. Si jamais vous téléchargez plusieurs fois le même logiciel, ça se peut que vous mettez un message d'erreur disant que ça ne fonctionne pas. C'est tout simplement que lorsqu'on ouvre un programme dans Arduino, il crée un dossier, puis si je vous montre ici dans mon gestionnaire de dossiers, il vient de créer justement un dossier ici. Donc, si jamais vous voulez le rétélécharger, ça fonctionne mal, aller seulement dans mon téléchargement, supprimer le fichier, je ne le ferai pas là, mais supprimer ce fichier-là et recommencer, puis à ce moment-là, ça va bien fonctionner. Donc, si on revient à notre programme, donc mon module, il est branché après mon ordinateur. Donc, le programme, il fait seulement définir les quatre pins sur lesquelles, justement, on a branché nos câbles. Chacune des pins fait tourner un des deux moteurs dans un sens ou dans l'autre. Donc, nous autres, ce qu'on a à faire, c'est de déterminer, justement, quel pin va faire tourner le moteur de l'axe des X vers la gauche ou vers la droite, puis même chose, quel pin va faire tourner le moteur sur l'axe des Y vers le bas ou vers le haut. Donc, ça, ça se fait tout simplement en modifiant, ici, les chiffres qu'on a. Donc, soit le 7, là, on va faire, on commence par le 7, là, mais on va faire le 6, le 5, puis le 4. Avant de pouvoir envoyer le programme dans le module Arduino, ce qu'on a à faire, on doit venir, ici, dans l'onglet Outils, et on doit venir s'assurer de deux choses. Première des choses, s'assurer que c'est un Arduino Uno, parce que c'est celui-là qu'on utilise, donc qui est sélectionné, parce qu'il en existe plusieurs sortes de Arduino. Et ensuite de ça, au niveau du port de communication, il faut vérifier quelle port de communication est utilisée. Donc, présentement, je ne le sais pas, il y en a cinq qui sont affichées, je ne suis pas sûr duquel qui est utilisé. Donc, pour le savoir, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir dans le menu démarrer, vous allez aller dans vos paramètres, et on va aller dans les périphériques, Bluetooth, Imprimante, Souris. Et là, vous allez voir, normalement, les paramètres, les appareils apparaissent, puis là, ce que vous allez chercher, vous allez chercher, ça ici, un CH340, ça se peut qu'il y ait d'autres noms, et là, on voit ici, présentement, il est sur le port de communication 16, donc c'est celui-là qu'on va sélectionner. Donc, je vais fermer ça, et je vais venir dans Outils, dans le port, et le port que je vais sélectionner, c'est le port numéro 16. Donc, chaque module Arduino possède un port de communication que l'ordinateur va créer, donc là, si vous changez de module, il va falloir refaire la séquence, mais tant que ce module-là est branché, il va le reconnaître, puis vous allez pouvoir l'envoyer dessus. Donc, tout ce que j'ai à faire, une fois que c'est fait, je n'ai pas de modification pour la première fois à faire. Le programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tourner le moteur pendant une seconde, donc il va envoyer du courant High, c'est comme dire, on met l'interrupteur à ON, il va envoyer du courant pendant une seconde, puis après ça, il va le mettre à l'eau, donc il va le mettre à OFF pendant 10 secondes, puis après ça, il va recommencer cette boucle-là. Donc, si on envoie tout simplement ici, vers la flèche, téléverser, dans le bas, il va nous dire qu'il est en train de compiler. La première compilation est toujours un petit peu plus longue, que les autres, quand on va faire des modifications, ça va être plus rapide. Et une fois que ça va être terminé, il va marquer le téléversement terminé. Donc, téléversement terminé. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais débrancher mon câble, et ensuite de ça, je vais partir le moteur. Là, il y en a un qui tourne, donc présentement, il vient de tourner... Un instant, on va recommencer. Il vient de tourner, c'est le moteur de l'axe DX qui vient de tourner vers la droite. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une note. Pardon. Je vais rebrancher mon module Arduino. J'ai éteint ma batterie, je viens de rebrancher mon module Arduino. Donc, je vais me prendre une note en disant que la pin numéro 7 va faire tourner le moteur de l'axe DX vers la droite. Donc ça, je peux le faire dans mon code. Quand on a des doubles lignes, des doubles barres comme ça, les divisées, puis qu'on marque quelque chose, c'est un commentaire. Le module Arduino ne le prend pas en compte. C'est un commentaire pour nous, donc je pourrais dire pin 7. Oups, pardon. Moteur X vers la droite. Et là, je vais faire la même chose. Je vais recommencer. Je vais venir ici. Je vais prendre la pin 6. Donc, je vais juste changer les deux chiffres qu'il y a ici, dans le high et dans le low. Je vais re-téléverser le programme. Donc, il va envoyer le programme pour que ce soit la pin 6. On attend que ce soit téléversement terminé. Je vais débrancher. Et ensuite de ça, je vais mettre le module en fonction. Là, je vais regarder quel moteur. Je vais prendre une note. Je peux prendre ces notes-là sur une feuille de papier, mais c'est important d'y prendre. On a besoin pour le code principal dans le panneau solaire. Puis après ça, vous allez faire la même chose pour le port numéro 5 et pour le port numéro 4. Donc, ça, c'est la première activité pour ce qui est du branchement des moteurs.